PES entre Konami et l'UEFA, c'est fini. C'est la fin d'une époque, puisque la coupe aux grandes oreilles ne fera bientôt plus partie de la licence de Konami. Et oui les geeks, Pro Evolution Soccer va dire adieu à la Champions League. Voici une petite révolution du côté du ballon virtuel. L'UEFA vient d'annoncer la fin de son partenariat avec Konami concernant la Ligue des Champions dans la franchise Pro Evolution Soccer. Il s'agissait de la véritable force de l'éternel rival à FIFA, mais cet aspect disparaîtra bien des futurs jeux de la licence de l'éditeur japonais. D'après l'article publié par la Fédération Européenne de Football, la finale de la Champions League qui se déroulera cette année à Kiev, mettra fin à un partenariat qui durait depuis maintenant 10 ans. Malheureusement pour Konami, c'est FIFA qui devrait récupérer dans les jours qui viennent les licences de la Champions League, de l'UEFA League et de la Super Coupe d'Europe. Electro une carte va donc sans doute enterrer son concurrent au niveau du contenu officiel. C'est un vrai tournant dans la rivalité qui opposait depuis toujours PES à FIFA. Dans PES 2019, il faudra donc se passer de ses licences officielles, mais cela ne concerne que les clubs, pas les nations. D'un autre côté, il faut se dire qu'Electronic Arts va signer un nouveau partenariat avec l'UEFA afin d'inclure les licences dans FIFA 2019. C'était Mike qui play Mike, salut !